Bonjour ou bonsoir, selon l'heure à laquelle vous écoutez ce message, je suis Esther Nguengue, pasteur de l'Église Jésus-Christ, Roi des Nations. Vous êtes-vous déjà arrivé, pour ceux qui ont donné leur vie au Seigneur Jésus-Christ, de vous poser la question de savoir, « J'aimerais bien faire ce que tu me demandes, Seigneur, mais je n'y arrive pas. Je trouve que marcher avec toi, c'est trop dur. » Et oui, ça nous arrive à tous, ou au moins presque à tous. Mais en réalité, le secret, mais un secret de polychinelle, c'est la grâce de Dieu. La grâce de Dieu, cette grâce-là qui nous a sauvés, est cette même grâce qui nous aide à marcher fidèlement avec Jésus-Christ. Je nous invite vraiment, dans ce message du culte du 1er août 2021, de prendre conscience de ce que rien que nous ne puissions faire pour Jésus-Christ, et en Jésus-Christ, ne se fait sans sa grâce. Que le Seigneur Jésus-Christ vous bénisse, et n'oubliez pas qu'il vous aime énormément. Très bien. Nous allons donc ouvrir dans le livre de 2 Corinthiens, 2 Corinthiens chapitre 12, 2 Corinthiens chapitre 12, versets 7 à 10. 2 Corinthiens chapitre 12, versets 7 à 10. Je vais moi-même en faire la lecture. « Et de peur que je ne m'élevasse trop à cause de l'excellence de mes révélations. « Il m'a été mis dans la chair une écharpe, un ange de Satan, pour me souffleter, afin que je ne m'élève point. Trois fois, j'ai prié le Seigneur de m'en délivrer. Mais il m'a dit, « Ma grâce te suffit, car ma force s'accomplit dans la faiblesse. Je me glorifierai donc plus volontiers dans mes infirmités, afin que la force de Christ habite en moi. C'est pourquoi je me complais dans les infirmités, dans les opprobres, dans les misères, dans les persécutions, dans les angoisses pour le Christ. Car lorsque je suis faible, c'est alors que je suis fort. Amen. » L'apôtre Paul a beaucoup souffert dans son ministère. Il a eu beaucoup de persécutions. Et en plus de ces persécutions de la part d'hommes qui refusaient l'évangile, il y avait également un ange de Satan qui visiblement l'oppressait physiquement. Et ça se voit que l'apôtre Paul en a aussi énormément souffert. Donc, il avait un handicap physique qui n'était pas en plus un handicap naturel, c'était spirituel, puisque cela venait d'un mauvais esprit. Et l'apôtre Paul crie au Seigneur. Il a prié le Seigneur de l'en délivrer. Et voilà la réponse du Seigneur. « Ma grâce te suffit, car ma force s'accomplit dans la faiblesse. Ma grâce te suffit, car ma force s'accomplit dans la faiblesse. » On entend beaucoup parler de la grâce de Dieu. Et c'est même devenu un... on va dire une sorte de slogan pour certains. « Est-ce que tu vas bien ? » « Oui, par la grâce de Dieu. » « Oui, ça ira par la grâce de Dieu. » « Ah, que Dieu lui fasse grâce. » « Ah, que Dieu me fasse grâce. » Etc. Bref. On parle beaucoup de grâce, de la grâce de Dieu, la grâce de Dieu. Mais combien sommes-nous qui prenons vraiment conscience de ce que c'est que la grâce de Dieu ? Moi, personnellement, je reconnais que j'ai énormément besoin de grandir encore dans la connaissance profonde de la grâce de Dieu. En réalité, je pense qu'on aura besoin de toute l'éternité pour comprendre la profondeur de la grâce de Dieu. La grâce de Dieu est ce dont nous avons eu besoin pour être debout ici. La grâce de Dieu était disponible avant même que nous ne donnions notre vie au Seigneur. C'est par la grâce de Dieu que nous sommes restés en vie jusqu'au moment où nous avons donné notre vie à Jésus-Christ. Parfois, nous avons été protégés. Souvent, nous n'en étions même pas conscients parce que je pense que si Dieu nous révélait tous les dangers auxquels on était exposés, on n'en reviendrait pas. On se lève tous les jours, on a le souffle de vie. Parfois, même sans lui demander. Parfois, même sans lui dire merci. Mais on l'a, ce souffle de vie. Avons-nous fait un exploit particulier pour le mériter ? Non. La grâce de Dieu. Certains n'ont pas forcément à manger, mais nous, nous pouvons manger, peut-être, donc quand même trois fois par jour, voire plus. Est-ce qu'on a mérité cela ? Est-ce qu'on a fait quelque chose pour cela ? Pas vraiment. Pourquoi ? Parce que si je mange parce que j'ai travaillé, est-ce que c'est parce que je suis le meilleur dans ce poste-là que je suis ? Non. Le travail que j'ai, par lequel je peux payer mes factures, je peux acheter tout ce dont j'ai besoin, c'est par la grâce de Dieu. Car il y a un proverbe qui dit, de toute manière, tu trouveras toujours plus fort que toi. Si c'était une question de mérite en réalité, peut-être que je ne serais même pas à ce poste. Donc, même lorsque je m'offusque en disant, oui, mais pourquoi on a préféré tel collègue à moi pour telle promotion et autre. J'ai envie de dire que si on avait même agi par la mythocratie, même toi, peut-être que tu ne serais pas à ce poste. Parce qu'il y a peut-être quelqu'un de meilleur que toi. La grâce de Dieu. Oh, certes, c'est vrai qu'il y a certaines injustices, mais là, j'aimerais insister vraiment ce matin sur le fait que tout est grâce. Nous le vons le matin. Ce n'est pas la grâce. Même si je mérite même être à ce poste, qu'est-ce qui me prouve que demain, je vais respirer en me réveillant ? Rien ! Quand j'ai beaucoup travaillé pour avoir ce poste, si Dieu ne m'avait pas donné le souffle de vie, est-ce que je l'aurais eu ? Non ! Je n'aurais pas pu faire mes proses. Donc, en fait, la base de tous les espoirs que j'ai pu accomplir, en fait, c'est la grâce de Dieu. Et maintenant que nous avons donné notre vie à Jésus-Christ, cette grâce, elle ne nous a pas quittés. Donc, juste pour dire que la grâce de Dieu a été là avant Christ, quand nous étions dans la mort. Et la grâce de Dieu est toujours là. Depuis Christ encore. En fait, toute notre vie de A à Z n'est basée que sur la grâce de Dieu. La grâce de Dieu, c'est, avant même de parler de grâce de Dieu, ce qu'on appelle grâce à la base, c'est une faveur qu'on ne mérite pas. Faveur non méritée. Donc, je bénéficie d'une faveur, mais je ne la mérite pas du tout. et si on devait regarder au mérite, on ne me l'aurait même jamais accordé. Donc, la grâce de Dieu, c'est cette faveur qu'il nous fait dans tous les domaines de notre vie, dans tous les aspects de notre vie. Juste par amour. Donc, la grâce finalement ne peut pas être détachée de l'amour. Ce qui fait qu'il nous accorde sa grâce, c'est l'amour. Donc, quand le Seigneur Jésus dit à l'apôtre Paul, ma grâce te suffit car ma force s'accomplit dans la faiblesse. C'est juste pour dire à Paul, écoute Paul, peut-être que tu as un handicap physique en ce moment-là. N'importe qui peut mettre son prénom avec n'importe quel handicap qu'il pense avoir. Mais là, quand il parlait à Paul, il dit, Paul, le handicap dont tu te plains, en réalité, ce n'est pas ça qui va t'empêcher d'accomplir la mission que je t'ai confiée. Pourquoi? Parce que ce n'est pas ta force qui a accompli la mission. C'est ma grâce. C'est ma grâce qui agit puissamment en toi. Paul, tu serais aveugle, je t'aurais toujours utilisé. La preuve, il a été, d'ailleurs, il a même été aveugle pendant trois jours. Bon, au moins, lui, il a recouvré sa vie. Mais je vous assure, il y a des serviteurs et des servantes de Dieu qui n'ont pas Dieu. physiques. Mais leurs yeux spirituels sont puissants. Comment font-ils la grâce de Dieu? J'ai moi-même entendu la performance d'un chantre de Dieu. Mais ô combien elle était belle, cette adoration. C'était une grande chorale. Et c'est lui qui l'idée, la chorale. Il est aveugle, ce monsieur. Et en plus, il est très jeune. Très, très, très jeune. la grâce de Dieu. Il y a des serviteurs de Dieu qui n'ont pas de pied, qui n'ont pas de main, qui n'ont pas fait de grandes études, qui sont même analphabètes. Dieu ne les utilise-t-il pas? Si. Parce que qu'est-ce qu'il fait qu'il puisse les utiliser? Ce n'est pas trop leur performance intellectuelle. c'est la grâce de Dieu qui agit en lui. Donc, quand je dis au Seigneur, mais je ne peux pas faire ceci, je ne peux pas faire cela, Seigneur. Si j'avais peut-être été à tel endroit ou si j'avais ça, si j'avais ceci, si j'avais tel avantage. Non. Moi, je ne vais pas apprendre au potier ce dont j'ai besoin pour accomplir la mission que lui, le potier, me confie. Pourquoi? J'ai juste besoin de sa grâce et je l'ai à moi de m'en servir. La grâce de Dieu. La grâce de Dieu est, j'ai envie de dire, la seule équation en réalité pour pouvoir réussir notre parcours ici sur terre, notre mission divine ici sur terre. Il n'y a pas d'autre équation. Donc, en fait, on ne peut pas vraiment nous montrer, alors, pour pouvoir faire ceci, il faut que tu fasses cela, etc. comme à l'école séculaire. Non. En fait, le véritable ingrédient ou l'ingrédient essentiel à la réussite de mon ministère, à la réussite de ma mission ici sur terre, c'est la grâce de Dieu agissante par son amour. Tu veux savoir comment servir le Seigneur? Compte sur sa grâce qui agit par son amour. Saül était un grand père fort. il avait beaucoup de performances, il avait beaucoup de qualités, mais Saül n'avait pas compté sur la grâce de Dieu agissant par la mort. Par contre, quand on voit David, on lit l'Epsom, on sent quelqu'un qui avait vraiment la révélation de la grâce de Dieu agissant par la mort. je veux apprendre à servir le Seigneur au qui j'ai juste besoin de mieux comprendre ou de mieux accepter sa grâce agissante par la mort. Faveur non méritée. Et à mon humble avis, Dieu nous a beaucoup facilité la tâche. parce que pour avoir un diplôme, il faut que tu fasses des nuits blanches. Il faut que tu ailles tout le temps en bibliothèque. En fait, il y a tellement de choses que tu dois pour prouver que tu mérites. Mais aujourd'hui, Dieu nous a facilité la tâche. La grâce. La grâce. La grâce. Lorsque je compte sur la grâce de mon père, j'aurais vraiment beaucoup du mal à être mal à l'aise parce que je ne pourrais pas facilement me comparer dans la mesure où je ne dirais parce que quelqu'un me peut dire « Seigneur, moi je n'ai qu'un bras, donc moi je ne sais pas comment te servir. Si j'avais comme mon voisin ses deux bras et deux pieds, ça irait mieux. » Non. Quand je comprends que c'est la grâce de Dieu qui agit et non pas mes quatre membres, je ne vais pas me prendre la tête. Je ne vais pas me prendre la tête. Seigneur, comment faire pour te faire plaisir ? Ça, c'est une question encore que je lui ai posée ce matin. Il m'a simplement dit compte sur ma grâce. Compte sur ma grâce. Il n'y a pas d'autres remèdes. Il n'y a pas d'autres explications. comment tu fais pour arriver à faire ceci ? Comment tu fais pour construire ce grand projet ? La grâce. Qu'est-ce qu'on peut vous apprendre de plus s'il n'y a rien d'autre en fait finalement ? La grâce. Et cette grâce-là me suffit. Quand Dieu dit « ma grâce te suffit », on peut imaginer à quel point elle est grande. parce que la mission que l'apôtre Paul avait était énorme. On en voit encore les fruits aujourd'hui. Il a écrit la majeure partie du Nouveau Testament. Et des milliards de personnes en sont bénies aujourd'hui. C'était un homme qui était pourtant emprisonné tout le temps. Qui a vécu des famines. Donc parfois quand il écrivait en prison là. C'était avec le ventre qui garouille. Il ne mangeait pas cinq fruits et légumes par jour. Pas forcément. Il était tout le temps en risque de mort. Parce qu'on a tenté à sa vie à chaque fois. Quel stress. Abandonné. Trahi. Pas des collaborateurs. Mais la grâce de Dieu a été suffisante. Lorsque la grâce de Dieu est là. Qu'il y ait des gens. Qu'il n'y ait pas des gens fidèles. Tant pis. Je vais accomplir ma mission. Je vais accomplir ma mission. Parce que c'est la grâce de Dieu qui me fait accomplir la mission. Ce n'est pas la multitude des gens. C'est la grâce de Dieu. C'était un érudit certes. Mais ce n'était pas le plus érudit du monde. La preuve. Il dit lui-même qu'il a prêché l'évangile. Non pas avec des discours persuasifs de sagesse. Mais Dieu a démontré sa puissance dans son ministère. Et il le dit encore un peu plus dans le... Toujours dans 1 Corinthiens 12 lorsqu'il dit verset 12. Les preuves de mon apostolat ont éclaté parmi vous par une patience entière, par des prodiges, des merveilles et des miracles. Est-ce qu'à l'école qu'il a faite là, même son école de théologie, on lui a appris la patience entière? Non, ce n'est pas possible. Attention, je ne dis pas qu'on ne doit pas aller à l'école de théologie. Si Dieu vous a amené à l'école de théologie, obéissez. Cependant, il y a des choses qu'on ne peut pas apprendre sur les bancs. Surtout en termes de caractère divin, c'est que la grâce de Dieu. Lui, il a appris en tout cas cette patience entière-là, pas sur les bancs de sa théologie, tant puisque c'était une théologie qui n'était pas forcément inspirée du Saint-Esprit. Je dis dans son cas, dans son cas, mais par tout ce parcours qu'il est passé, il a appris une patience entière. Les prodiges, des merveilles, des miracles, ce n'est pas à l'école de théologie qui l'apprisse. C'est Dieu qui agissait parce que c'est Dieu qui fait les prodiges, c'est Dieu qui fait les merveilles, c'est Dieu qui fait les miracles et c'est Dieu qui produit la patience entière en nous par sa grâce. Parce que si Dieu devait regarder à nos défauts pour persévérer dans la production des fruits de l'Esprit, franchement, on en saurait où? La grâce. J'ai mal agi mais Dieu continue de travailler dans le champ que je suis. La grâce de Dieu. La grâce de Dieu. Cette fois, le juste tombe mais Dieu le relève toujours. Pourquoi Dieu le relève toujours? À cause de sa grâce. Aujourd'hui, j'ai pu prophétiser. Aujourd'hui, j'ai une parole de connaissance. Est-ce que c'est parce que je suis trop forte? C'est la grâce de Dieu. Ce n'est même pas moi qui ai parlé. C'est Dieu qui a parlé. Donc, si aujourd'hui je ne me donne pas une parole de connaissance, ce n'est pas grave. C'est même encore la grâce. Tout ce que Dieu fait, c'est sa grâce. Et sans ça, c'est que ce soit lui qui fasse. Parce que, je fais une parenthèse, beaucoup de gens disent tout ce que Dieu fait est bon. Mais en fait, souvent, il y a des choses que ce n'est pas Dieu qui a fait. Mais nous, on dit que c'est Dieu qui a fait. Donc, du coup, ça devient un simple slogan qui n'a même plus de vitalité. Mais dans la misour, c'est Dieu qui fait. C'est sa grâce. C'est-à-dire que tu as donné, c'est la grâce. Tu n'as pas donné, c'est la grâce. Je compte uniquement sur la grâce de Dieu pour m'en sortir. Donc, malgré tout ce qu'il a vécu, Paul a accompli sa mission. Grâce à quoi? Grâce à la grâce. Grâce à la grâce de Dieu. Et c'est pour cela qu'il dit, verset 9 dans la suite. Je me glorifierai donc plus volontiers dans mes infirmités afin que la force de Christ habite en moi. Je me glorifierai donc dans mes infirmités. Donc, c'est là où on comprend que l'apôtre Paul était vraiment infiant. Il avait une infirmité, il avait un handicap. Quels sont les handicaps que tu as aujourd'hui dont tu te plains? Quels sont les handicaps que tu as aujourd'hui dont tu te plains? La parole de Dieu dit, je me glorifierai donc plus volontiers dans mes infirmités. Glorifie-toi dans tes infirmités. Glorifie-toi dans tes infirmités parce que lorsque tu glorifieras dans tes infirmités, la force de Christ habitera en toi. car Christ ne peut pas habiter en quelqu'un qui se sent déjà trop fort. Il ne peut pas avoir deux capitaines dans le bateau. Il faut qu'il y ait un qui soit fort et l'autre qui soit faible. L'autre, celui qui est fort vient pourquoi? Parce que justement je me sens faible. Donc, si je me sens fort, alors, pourquoi la force de Christ va agir? Jésus, ce n'est pas un tortionnaire. Jésus, ce n'est pas un forceur, ce n'est pas un violeur. Il va donc te laisser avec ta force. Mais la grâce de Dieu pour qu'elle puisse vraiment agir en moi, elle a besoin que je reconnaisse mon infirmité. Elle a besoin que je reconnaisse ma lacune. Et c'est la première étape. La deuxième étape, c'est qu'elle a besoin que j'accepte qu'elle agisse en moi. parce que c'est une chose de reconnaître ses lacunes, mais c'est une autre chose d'accepter maintenant le recrutement. Ah bon, je sais que j'ai le corona. Moi, je sais que j'ai le corona. Mais bon, si maintenant on te donne l'antidote, veux-tu l'accepter ou pas? Voilà la question. Je sais que je suis comme ça. Moi, je suis comme ça. Oui, tu le sais, c'est bien. Mais maintenant, accepte-tu l'antidote. Voilà la question. Donc, je me glorifierai donc plus volontiers dans mes infirmités afin que la force de Christ habite en moi. Donc, lorsque je vois quelqu'un vraiment manifester la force de Christ avec puissance et tout, sachez que, en fait, cette personne s'est glorifiée de ses infirmités. Il n'y a rien d'autre. Comment tu fais? La grâce. La grâce. J'ai accepté mes infirmités et du coup, j'ai accepté que Christ vienne pallier à cela. Parce qu'il faut que, lorsque les gens me voient agir dans la manifestation de la puissance de Christ, qu'ils réalisent à quel point je suis faible. Sinon, ils vont me donner la gloire à moi au lieu de donner la gloire à Jésus-Christ. Et Christ ne partage pas sa gloire avec quelqu'un. si tu veux te glorifier aux yeux des hommes, va d'abord mourir à la croix pour eux. Si tu n'es pas capable de mourir à la croix pour eux, alors, c'est que tu es un voleur, un loup. Donc, dans le monde des ténèbres, on ne connaît pas la grâce. Dans le monde des ténèbres, c'est la méritocratie à outrance. À outrance. Je dis à outrance parce que ça ne veut pas dire que le Seigneur ne reconnaît jamais le mérite d'une personne. Non. Lui-même, il a dit l'ouvrier mérite son salaire. Et lui-même, il a dit qu'il donnera des récompenses. C'est sur la base aussi des œuvres qu'on aura pratiquées. Mais ces œuvres que nous aurons réussi à pratiquer, comment on aura réussi à les pratiquer? C'est en comptant sur sa grâce. En fait, si quelque part on parle de mérite avec Dieu, c'est un mérite, c'est un peu bizarre de dire ça comme ça, mais c'est la vérité. C'est un mérite qui est basé sur la faveur non-méritée. Donc, je n'ai plus produit telle famille, je n'ai plus produit telle œuvre parce qu'à la base, j'ai compté sur la faveur non-méritée de Dieu. Alors que dans le monde, je n'ai plus produit cette œuvre parce que je suis fort, parce que j'ai trop travaillé, parce que j'ai trop prié, parce que j'ai bien jeûné, parce que j'ai fait des pèlerinages à gauche, à droite, parce que j'ai bien prêché, parce que j'ai tout fait pour lui montrer l'amour, même en me disant amour là, ce n'est pas calcul. Mais la grâce de Dieu est la fondation des œuvres que je dois pratiquer désormais en Jésus-Christ. c'est pour cela que moi je dis, il y a les œuvres sans Christ et les œuvres avec Christ. Les œuvres qui ne nous sauvent pas, ce sont les œuvres qui ne sont pas fondées sur la grâce de Dieu. Ce sont les œuvres qu'on a faites sans le Saint-Esprit. Ou qu'on a dit fait pour Dieu, mais pour notre gloire. Pourquoi on a-t-il attention sur nous ? Ça, ce sont les œuvres qui ne valent rien. Mais les œuvres que le Père, vraiment, au travers desquels le Père va être honoré, ce sont les œuvres de la foi. C'est pour cela que quand j'ai donné ma vie à crée, je ne vais pas croiser mes bras sous prétexte que ce ne sont pas les œuvres qui sont. Il y a aussi ce délire doctrinal, mais ce n'est pas le propos aujourd'hui. Donc, si je veux produire, je veux faire des œuvres pour le Seigneur, produire du fruit pour le Seigneur, il n'y a qu'une seule équation, il n'y a qu'un seul remède. Ma grâce te suffit. Quand tu seras sur la grâce du Seigneur, quand tu seras sur la grâce du Seigneur, si je n'ai pas la grâce du Seigneur, moi personnellement, je ne serai jamais pasteur. Jamais de la vie. Pourquoi? Parce que même un pasteur fait des erreurs. Et si le Seigneur te prépare donc à le servir, tu vas faire des erreurs demain. et tu vas faire quoi quand tu vas faire une erreur? Tu vas quitter ton ministère? Ah non. Tu vas tomber, tu vas te relever et tu vas compter sur sa grâce. La grâce, est-ce qui fait la réussite d'un mariage? Pourquoi? Parce qu'il ne faut pas croire que dans le mariage, ça sera toujours de l'eau douce. Il pourrait avoir des tensions. il pourrait même avoir des crises qui peuvent vous amener au bord du divorce. Eh oui. Mais qu'est-ce qui va faire en fait que vous puissiez continuer de marcher? C'est la grâce. C'est qu'il faudrait que chacun des conjoints manifeste à l'autre la grâce de Dieu. Mais comment manifester la grâce de Dieu si moi-même je ne la porte pas dans mon cœur? Si moi-même je n'ai pas vu à quel point j'en ai bénéficié tard, on ne donne que ce que l'on a. Les couples les plus solides ce ne sont pas ceux qui sont les plus forts. Ce sont ceux qui comptent sur la grâce de Dieu. Seigneur, je ne méritais pas cet homme. Je ne méritais pas cette femme. Mais tu me l'as donné. C'est pour cela qu'il est écrit. Celui qui a trouvé en fait la femme est un don de l'éternel par exemple. Si je comprends quand il dit que c'est un don, cela signifie que Dieu m'a fait grâce d'avoir cette femme-là. Dieu m'a fait grâce d'avoir cet homme-là. Si je vois cet homme-là ou cette femme-là comme une grâce, je vais le garder ou la garder, le protéger ou la protéger dans cette dynamique-là. Je sais que c'est une grâce. Ce n'est pas quelque chose que j'ai mérité. Mais chaque fois que je voudrais mon conjoint comme un trophée, comme une proie que j'ai réussi à avoir, non seulement l'esprit de domination rentrera dans le couple, l'un ne va jamais rentrer dans son ministère parce que dès que l'esprit de domination entre, il y aura un qui va être écrasé pour que l'autre soit élevé. C'est comme ça la domination. La domination ne supporte pas plusieurs chefs. C'est ça, c'est un esprit de dragon en fait. C'est moi qui commande, c'est moi qui porte la culotte. Mais le problème c'est qu'il n'y a pas que toi qui d'entres dans ton ministère. Ton conjoint aussi doit rentrer dans son ministère. Et ensemble, vous faites l'œuvre du Seigneur. Ce n'est pas un qui doit se sentir écrasé et l'autre qui respire. Non ! Mais comment est-ce que je veux pouvoir respecter mon conjoint comme vraiment ce don de Dieu ? Ce n'est qu'en manifestant la grâce de Dieu. Mais il faut que moi-même je la laisse couler en moi. Donc je ne dois pas voir mon conjoint comme quelqu'un a dit comme un moyen pour sortir du célibat. Non ! Ce n'est pas un moyen pour sortir du célibat. C'est une faveur que Dieu te fait. Parce que je ne mérite pas forcément me marier. C'est un cadeau que Dieu me fait. Je ne dois pas voir mon conjoint comme un moyen pour accomplir enfin avoir au moins un moyen de reconnaissance. Je parle parce que j'ai vécu ça. J'ai vu ça. Et c'est bizarre de se sentir vraiment d'être vu juste comme ah oui cette femme elle va enfin me permettre d'avoir de la reconnaissance dans le monde. Ah il faut qu'on me voit aussi m'afficher avec mon mari. Il faut qu'on me voit aussi m'afficher avec ma femme. Non ! Un homme et une femme n'est pas un moyen d'obtenir la reconnaissance aux yeux des gens ou une certaine crédibilité. C'est la grâce de Dieu qui fait ta crédibilité. Même célibataire tu es crédible avec la grâce de Dieu. C'est pareil pour les enfants. Pour quelle raison est-ce que je veux faire les enfants ? Juste pour qu'on m'appelle maman ? Non ! Juste pour qu'on m'appelle papa ? Non ! Juste pour qu'on me respecte un peu plus parce que c'est ça. Beaucoup de gens veulent se faire respecter en ayant des enfants. L'enfant est un don. C'est une grâce. Tu ne le mérites pas. C'est une grâce. Donc, même quand je prie pour l'enfant, il faut que ce soit dans l'humilité. Seigneur, ta grâce. La grâce. Verset 10. C'est pourquoi je me complais dans les alfimités, dans les opprobres, dans les misères, et les opprobres, donc les insultes. Les insultes. Quand on m'insulte, je me complais dessus parce que ce n'est pas l'insulte qui va m'empêcher d'accomplir ma destinée. C'est juste si la grâce de Dieu me manque. Donc, si lorsqu'il y a l'insulte, si lorsqu'on me crache dessus, la grâce de Dieu est toujours là, c'est bon, c'est suffisant. C'est suffisant. Quand la grâce de Dieu est agissante en moi, rien ne peut plus m'empêcher d'aller jusqu'au bout. Je me complais dans les misères. Oui, j'ai dit tout à l'heure qu'il a vécu des famines. Il a eu faim. Il était nu. Il a dit même, Dieu merci, moi je peux m'habiller aujourd'hui. Mais bien souvent, l'apôtre Paul a été dénudé. Vous savez, surtout quand vous êtes prisonnier dans certains coins du monde, on vous met pratiquement à poids là. dans les misères, dans les persécutions, dans les angoisses. C'était quelqu'un qui a vécu des angoisses. C'était un être humain, Paul. Comme nous, il était inquiet. Donc, en tant qu'être humain, c'est compréhensible parfois de s'inquiéter. Mais, le Seigneur nous dit, dans la mesure où la grâce de Dieu est là, je ne t'inquiète plus. Je ne t'inquiète plus. Pourquoi est-ce qu'en général, on s'inquiète ? Parce qu'on ne sait pas comment s'en sortir. On n'a pas d'issue. Mais la grâce de Dieu est l'issue. La grâce de Dieu est l'issue. Celui qui cherche des papiers administratifs, qui cherche à avoir un moyen de séjour, administrativement parlant, et qui voit qu'il ne rentre dans aucune des conditions pour obtenir en fait, ce document-là, il va s'inquiéter. Mais celui qui sait que toute sa vie, ce n'est que la grâce de Dieu, il s'inquiétera moins. Je dirais même, il ne s'inquiétera pas du tout. Parce qu'il sait que je n'aurai pas ce document parce que j'ai rempli telle condition, telle condition. Non. J'aurai ce document par la grâce de Dieu. C'est tout. C'est tout. hier, je parlais de, ou avant-hier, quand je parlais de vaccins, c'est à peu près pareil en fait. Quel que soit ce corps me met dans le corps, même si on essaye de m'empoisonner, je ne mourrai pas. Pourquoi ? Est-ce que vous imaginez tous les poisons que vous avez déjà ingiogité quand vous mangez, quand vous achetez des choses dans les supermarchés ? Est-ce que vous imaginez un peu ? Est-ce que vous voyez tous les rappels que ces grands producteurs-là font dans les journaux ? Ça sort presque tout le temps. Moi, en tout cas, j'en vois tout le temps. Quel supermarché a rappelé tel produit ? Quel supermarché a rappelé tel produit ? Celle-ci, cancérigène, etc. Mais avant qu'ils nous rappellent, des gens mangeaient ? Vous avez peut-être mangé. Mais vous êtes encore debout. Pourquoi ? La grâce. La grâce. L'apôtre Paul s'est fait mordre par une vipère. Mais il n'a fait que la secouer. Il l'a jeté au feu. Il n'avait pas eu peur. Pourquoi ? Parce qu'il savait que c'est la grâce de Dieu qui a égé. Il savait que lorsqu'il est arrivé sur l'île de Malte, Dieu lui avait dit « Tu ne vas pas mourir. Vous allez échouer quelque part. » Ils ont échoué. Est-ce que c'est parce que Paul était trop fort ? Non. Parce qu'il comptait justement sur la grâce de Dieu. Si la grâce de Dieu m'a sauvée d'une tempête maritime, est-ce qu'elle va m'abandonner au venant d'une vipère ? Non. Quand tu as la grâce de Dieu, je me permets l'expression « Tu es peinard. » Tu es allé. Tu es allé. Tu ne t'inquiètes plus. Tu ne revendiques plus. Tu ne te plains plus. Tu n'es plus triste. Tu ne juges plus. Tu ne juges plus. Parce que tu juges ou je juge parce que je pense que la personne n'a pas bien fait son travail et que du coup elle n'est pas assez qualifiée etc. Bref, derrière le jugement il y a plein de mauvaises idées. Mais j'oublie que moi-même je n'étais pas qualifiée. C'est comme ça que moi en tout cas personnellement j'ai compris les choses. Pour prier contre la tendance du jugement et la refuser désormais dans mon cœur. En fait, quand on juge c'est que à un certain niveau on n'a pas compris la grâce de Dieu. C'est aussi pour ça que le Seigneur dit qui es-tu pour juger le serviteur de Dieu. C'est le temps qu'il se relève ça regarde Dieu. Mais Dieu a la capacité de le relever. Pourquoi ? Par sa grâce. Donc celui qui a bénéficié de la grâce ne peut pas juger celui qui a bénéficié un autre qui a aussi bénéficié de la grâce. On est tous au bénéfice de la grâce. Nous sommes tous au bénéfice de la grâce. La grâce de Dieu doit-elle donc être un prétexte pour péché comme l'apôtre Paul a dit ? Non. Elle n'est pas un prétexte pour péché. Parce que j'aimerais donc aussi évoquer cet autre extrême des gens qui ont mal compris la grâce de Dieu. Qui se sont dit que la grâce de Dieu maintenant c'est le libertinage. Non. faveur non mérité c'est un peu comme je n'aime pas beaucoup ce mot chance mais je vais juste l'utiliser pour que si peut-être il y a des gens qui sont vraiment dans une certaine mentalité nous comprennent. En fait la grâce de Dieu c'est comme une énième chance de se rattraper. Je dis bien entre guillemets parce que personnellement je n'aime pas cette expression mais c'est juste pour qu'on nous comprenne. C'est comme une énième chance de te rattraper et je n'oublierai jamais lorsque le Seigneur m'avait donné cette définition parce que je discutais avec une personne qui n'avait pas bien agi je venais juste de donner ma vie au Seigneur et le Seigneur m'avait donné une parole de connaissance pour une personne et je lui en ai parlé et la personne m'a répondu en gros il y a la grâce de Dieu en gros on fait ce qu'on veut en gros je fais ce que je veux je pêche mais oui mais bon et puis grâce de Dieu on est tous des pécheurs franchement vous pensez qu'on va arriver au ciel comme ça oui Seigneur tu m'as sauvé donc je peux continuer de pécher c'est se moquer de Dieu c'est se moquer du sang de Jésus cette personne était en train de me dire Dieu m'accepte comme ça donc je suis comme ça je suis comme ça elle me l'avait dit en gros et à ce moment là j'ai posé la question Seigneur parce que j'étais embarrassée et je me suis dit mais Seigneur c'est votre amour tu parles de grâce mais comment répondre à ça et là il m'a dit la grâce c'est comme une énième chance en fait de se rattraper quelque part donc on te donne une nouvelle occasion de faire mieux mais ce n'est pas maintenant accepter le péché car cela est une insulte à la sainteté de Dieu une insulte mais colossale à la sainteté de Dieu Jésus est venu mourir justement à cause du péché donc on ne peut pas ramener la grâce au libertinage la grâce de Dieu ne signifie pas que le royaume de Dieu c'est la cour du roi pétro maintenant donc tout le monde fait ce qu'il veut non au contraire la grâce de Dieu doit me donner une cent crainte de Dieu si je ne marche pas dans la crainte de Dieu c'est que je n'ai pas connu la grâce de Dieu c'est que je ne l'ai pas connu parce que franchement pour faire ce que Christ a fait chapeau bas mais alors là chapeau bas pour aimer quand Christ a aimé chapeau bas pour continuer de déverser l'amour alors qu'on le crache dessus chapeau bas ça ne mérite pas du respect ça souvent même on lui dira franchement Seigneur moi je ne sais pas comment tu fais mais oui parce qu'il est grand parce qu'il n'est pas n'importe qui il mérite mon respect il mérite mon respect je dis toujours Jésus ce n'est pas notre petit copain donc la grâce de Dieu ne doit pas être un prétexte pour bafouer son saint nom ça ne doit pas être un prétexte en fait pour avoir du culot devant les choses consacrées les choses sacrées la grâce de Dieu doit susciter en moi une sainte crainte et c'est grâce à cette crainte de l'éternel que je vais commencer à être sage oh Seigneur pourquoi je me trompe toujours franchement pourquoi je fais parce qu'il manque la sagesse mais cette sagesse comment elle va venir on va lire dans le livre de Proveille Proverbes chapitre 1 moi je vous dis toujours moi j'aime bien en fait lire ce que j'appelle les Proverbes du jour nous sommes le premier donc on va s'amuser à lire le premier bien sûr que cela ne ne soit pas c'est un prétexte de ne jamais lire autre chose mais personnellement c'est la petite discipline que je me suis donnée à chacun vraiment de se donner sa discipline à lui dans le livre de Proverbes 1 au chapitre 7 ah pardon verset 7 je veux dire on va lire du verset on peut même lire du verset 1 on va lire du verset 1 au verset 9 d'abord la première personne qui trouve qu'elle lise directement ne posez pas encore la question de savoir lisez directement parce que comme c'est enregistré la première personne qui trouve verset 1 au verset 9 s'il vous plaît et au verset 10 on va aller jusqu'au verset 10 moi oui vas-y vas-y Proverbes chapitre 1 verset 1 au verset 10 verset 1 au verset 10 ok on nous dit le nom de ce Proverbe Proverbe de Salomon fils de David 3 d'Israël pour connaître la sagesse et l'instruction pour comprendre les paroles de l'intelligence pour recevoir les leçons de bon sens de justice d'éclaté et de lointure pour donner du discernement à ceux qui à ceux qui manquent d'expérience de la connaissance et de la réflexion aux jeunes que le sage écoute et il augmentera son savoir celui qui est intelligent gagnera en habileté pour comprendre les proverbes et les paraboles proverbes et les paraboles les paroles des sages et leurs éthèmes la connaissance commence par la crainte de l'éternel il faut être fou pour maîtriser la sagesse et l'instruction mon fils écoute l'instruction de ton père et ne rejette pas l'enseignement de ta mère en effet ce sera une courante de grâce pour ta tête et encolée pour ton cou mon fils si des pécheurs veulent t'entraîner ne cède pas amen amen non pas un peu c'est allô ça a coupé ça a coupé Ça a coupé ? Il y a des collègues par ici ? Oui. La première porte là. Ça a coupé ? Non, non, c'est bon, t'es bien. On continue, on continue, on continue. S'il vous plaît, n'oubliez pas qu'on a enregistré. On continue. Oui, Proverbe 1, verset 1 à 10. Oui, j'ai lu. Oui, une autre personne, j'ai dit. Je suis déprimée. Une autre personne. S'il vous plaît, allez-y rapidement. S'ils disent, viens avec nous, nous dressons des embûches, versons du sang, tendons des pièges. Non, à partir du verset 1. Non, à partir du verset 1. Mais ça y est, on a déjà lu en fait de 1 à 10. D'accord, ok. Non, j'ai dit, on recommence la lecture du verset 1 au verset 10. Tu veux que je relise ? Parce que Prodige a déjà fait la lecture. Oui, j'ai dit, une autre personne relit. Proverbe de Salomon, fils de David, roi d'Israël. Pour connaître la sagesse et l'instruction, pour comprendre les paroles de l'intelligence, pour recevoir des leçons de bon sens, de justice, d'équité et de droiture, pour donner au simple du discernement, que les fidèles triomphent dans la gloire, aux jeunes hommes de la connaissance et de la réflexion, que le sage écoute et il augmentera son savoir, et celui qui est intelligent acquérera de l'habilité, pour saisir le sens d'un proverbe ou d'une énigme, des paroles des sages et de leurs sentences. La crainte de l'éternel est le commencement de la science. Les insensés méprisent la sagesse et l'instruction. Écoute, mon fils, l'instruction de ton père et ne rejette pas l'enseignement de ta mère, car c'est une couronne de grâce pour ta tête et une parure pour ton cou. Mon fils, si des pécheurs veulent te séduire, ne te laisse pas gagner. Amen. Amen. Je tenais à ce qu'on relise ce passage. Pourquoi? Parce qu'elle est une réponse à une simple question. Comment on fait pour faire les bons choix? Parce que la sagesse, c'est cette capacité à faire les bons choix. Et il y a une réponse là-dedans. Et je vous en prie vraiment, prenez le temps de bien méditer dessus. Parce que souvent, on lit ça comme ça, surtout les débuts des proverbes, et on ne comprend pas pourquoi est-ce que les proverbes ont été écrits. Mais lorsque Salomon a écrit ces proverbes avec d'autres personnes, parce qu'il n'y a pas que Salomon, lorsqu'il a écrit ces proverbes, il dit bien, c'est pour faire connaître la sagesse. Souvent, on lit les proverbes comme ça, mais on ne sait même pas finalement pourquoi ils ont été écrits. Mais lorsqu'on fait attention, surtout au premier proverbe, parce que lorsque je crée une lettre, j'explique pourquoi est-ce que j'écris cette lettre. Vous remarquez aussi que dans certains livres de la Bible, au tout début, l'auteur explique pourquoi est-ce qu'il écrit ce livre. Donc, dans le livre de Proverbe, Salomon explique pourquoi est-ce qu'il écrit en fait ce livre. c'est pour faire connaître la sagesse, l'instruction et l'intelligence pour faire recevoir une instruction de raison, de justice, de jugement et d'équité. Comment avoir la connaissance ? Comment avoir de bonnes appréciations, de bons jugements, entre guillemets, pas dans le sens de juger les gens, mais en tout cas de bien apprécier les choses. Comment marcher dans l'équité ? Comment être intelligent ? Comment avoir la sagesse ? Comment recevoir la connaissance, l'instruction ? Il continue pour donner du discernement au simple. En fait, quand on parle de simple, on parle d'inexpérimenté, on parle de naïf. Donc, quelqu'un qui est ignorant en fait. Donc, j'écris ce texte pour que tu aies le discernement. J'écris ce texte pour que toi qui es naïf, toi qui es ignorant, puisses comprendre, avoir la connaissance. Pour donner de la connaissance, pour donner de la réflexion au jeune homme. Dans le jeune homme, vous voyez ici, inexpérimenté. Ce qui veut dire quoi ? L'inexpérimenté et le jeune, ce n'est pas seulement au sens physique, c'est aussi au sens spirituel. Donc, peut-être que moi qui suis jeune dans la foi, ou moi qui suis peut-être ignorant de certaines choses de Dieu, je reçois le discernement, je reçois la connaissance grâce à sa parole. Grâce à sa parole. Donc, comment est-ce que je vais savoir la profondeur de la grâce de Dieu ? C'est sa parole. Sa parole, c'est ce qu'il dit. Dans sa parole, lorsqu'on lit le psaume 119, il y a le conseil, il y a l'instruction, il y a les sentences. Bref, c'est tout ce que Dieu a dit. C'est ça qui est le plus important. Ce qui m'intéresse, c'est ce que Dieu a dit. Donc, lorsque l'apôtre Paul, par exemple, a dit en gros, les insultes, les opprobres et tout ça, je me glorifie même dedans parce que je sais que la grâce de Dieu me suffit. Quand quelqu'un t'insulte, tu te craches dessus. C'est une parole, c'est quelque chose de sa bouche qui sort. Et du coup, j'ai deux choix. Soit la parole qui sort de la bouche de cette personne sous forme d'insultes, sous forme de crachats. Soit la parole qui sort de la bouche de Dieu. Mais devant la parole qui sort de la bouche de Dieu, en fait, cette parole venimeuse-là est anéantie. Qu'est-ce que Dieu a dit? Je veux marcher dans la grâce de Dieu? Qu'est-ce qu'il a dit? Est-ce que je sais ce qu'il a dit? Et maintenant que je sais ce qu'il a dit, est-ce que je l'applique? Écoutons bien ce discours de façon très attentive. Comme Jésus a dit, ne soyons pas des auditeurs de Dieu. C'est hyper important. Et il dit verset 5, le sage écoutera et deviendra plus instruit. Donc, c'est un peu intriguant parce qu'il dit le sage écoutera. Donc, pour écouter quelque part, il faut être sage. C'est un peu un cercle, non pas vicieux, mais un bon cercle quelque part. Parce que pour écouter, il faut être sage, et pour être sage, il faut être écouté. Il faut écouter, pardon. Donc, en fait, finalement, j'ai envie de dire qu'on n'a pas le choix. La sagesse et l'écoute, elles vont toujours ensemble. Mais ce qui me rassure, c'est qu'il est écrit que le Saint-Esprit a répondu à l'amour de Dieu dans nos cœurs. Donc, quel que soit mon caractère, il y a quand même un fond de sagesse qui est déjà là. Et c'est sur ce fond de sagesse qui était déversé par la grâce de Dieu qui est en moi, qui va m'attirer à l'écoute de la parole de Dieu. Et maintenant, quand je vais m'abreuver de la parole de Dieu, cette sagesse-là, qui était peut-être sous forme simplement de potentiel, elle va devenir un arbuste et ensuite un arbre, et elle va se mettre à porter du fruit et produire un ombrage pour d'autres personnes. Donc, quand j'ai donné ma vie à Christ, il y a un fond de sagesse, il y a un fond d'amour. Pourquoi ? Parce que la grâce de Dieu est venue sur moi. La grâce de Dieu est le départ de ma vie avec Christ, de ma vie dans la liberté. ma grâce de Dieu. Et cette grâce de Dieu-là doit me pousser à l'écouter. Donc, lorsque je n'écoute pas, ou lorsque je ne me dispose pas à écouter et à pratiquer sa parole, c'est que moi-même, je veux étouffer, en fait, cette grâce-là qui est encore, peut-être sous forme de potentiel, mais qui a besoin de grandir. Il faut laisser grandir Christ en nous. et il dit, afin d'entendre, on le sage écoutera et deviendra plus instruit, plus instruit et l'homme intelligent acquérera de la prudence. Donc, l'homme est déjà intelligent, mais il va acquérir encore la prudence. Celui qui a, on lui donnera davantage, mais celui qui n'a, qui n'a pas. Même le peu qu'on lui a donné, on va le retirer. Ça, c'est Jésus qui a dit. On donnera à celui qu'il y a, mais celui qui n'a pas. Même le peu qu'il a là, on lui a donné. Donc, c'est comme les talons, en fait. Dieu a distribué des talons à trois personnes. L'un dix, l'un saint, l'un un. C'est ça, la grâce. Elle nous a été distribuée à tous. Et c'est avec ce fond, la seule capitale de grâce qu'on va commencer à fonctionner. Et ensuite, elle va produire d'autres fruits de la grâce. Mais nous avons tous un fond. Qu'est-ce que j'en fais? Est-ce que je vais voir Dieu comme ce maître intransigeant, sévère et tout, au point où je vais cacher le minimum de grâce que j'ai? Ou alors, dans l'humilité, je vais persévérer et produire les fruits qu'il attend. Donc, tout le monde a un fond de grâce. Je ne peux pas dire ça. Ce n'est pas une question de j'ai plus qu'un tel ou je manque qu'un tel. Ça, ce n'est pas ça qui compte. Ce qui compte, c'est de produire les fruits dont les graines sont déjà déposées en moi par la grâce de Dieu. Et pour produire ces fruits, il faut vraiment que j'agisse dans la sagesse. Je l'écoute et je m'en pratique et que je ne me prenne pas moi-même pour sage comme il est écrit. Verset 7, là où je voulais surtout en venir. la crainte de l'éternel est le principal point de la science. Mais les fous méprisent la sagesse de l'instruction. Comment je veux faire pour être sage ? La crainte de Dieu. Le commencement de la sagesse est la crainte de Dieu. Si je n'ai pas la crainte de Dieu, alors bonjour la folie. Elle restera attachée à moi. Pourquoi je dis qu'elle restera attachée à moi ? Parce qu'il est écrit « La folie est attachée au cœur de l'enfant ». On a cru que c'était juste des enfants physiques. Mais moi, quand je suis venue à la crise étant bébé spirituel, la folie était attachée à moi. Et c'est au fur et à mesure que je grandis qu'elle se détache de moi. Lorsque nous étions éloignés de Dieu, nous étions insensés. On faisait des choses insensées et on le voit de plus en plus quand on fait les émissions ou on donne nos témoignages. On réalise qu'on était vraiment dans la folie. « Qu'est-ce qu'on faisait comme ça ? » « Qu'est-ce qu'on faisait comme ça ? » Mais cette folie-là, pour qu'elle se détache, il faut la sagesse. Et pour cette sagesse, pour qu'elle puisse même commencer, il faut la crainte de Dieu. Celui qui n'a pas crainte de Dieu, il est fou. Celui qui n'a pas de crainte de Dieu, pardon, il est fou. Il est fou. pour commencer à être sages. C'est la crainte. C'est le principal point. Dans une des versions, donnez-moi juste une seconde pour que je la retrouve. Une version de Proverbe 1 au chapitre 1er. Il est écrit, je ne l'ai pas encore trouvé, mais je vais lire quand même. Enfin, je vais citer. En fait, il est écrit que la crainte de l'éternel est l'ABC de la sagesse. C'est dans la version dans le français courant si je ne me trompe pas. La crainte de l'éternel est l'ABC de la sagesse. Waouh, ça, ça m'a beaucoup touchée. A-B-C. C'est l'A-B-C. Alphabète. Je ne peux pas connaître E-F-G-H jusqu'à Z si je ne connais même pas ABC. mais on te dit la crainte de Dieu, c'est l'ABC. On commence par là. Donc, si j'ai 100 ans de parcours avec Jésus-Christ et que je n'ai jamais eu la crainte de la sagesse, même si j'ai fait un milliard d'espoirs, pardon, que je n'ai pas la crainte de l'éternel, c'est que je vais marcher dans la foule. Je vais marcher dans la foule. Or, la grâce de Dieu, elle n'est pas détachable de la sagesse de Dieu. Pour que la grâce de Dieu puisse agir, il faut que je me soumette à Dieu. Il faut que je le laisse. La grâce de Dieu, c'est vraiment comme le chant a dit tout à l'heure. Tu me donnes un chant et je te donne ma louange. Si Jésus ne t'inspire pas un chant, quelle est la louange que tu vas lui donner ? La louange que je donne à Dieu, c'est le chant qu'il m'a inspiré. La prière que je fais à Dieu, c'est la prière que lui m'a inspiré. C'est pour cela que nous prions par le Saint-Esprit, en fait. Le Saint-Esprit connaît les profondeurs de Dieu. Donc, une prière qui n'est pas inspirée du Saint-Esprit, je voulais dire qu'elle est vaine. Dieu te donne et toi, tu lui rends. C'est comme ça. Donc, pour pouvoir agir, il faut que Dieu me donne la direction. Mais s'il me donne la direction et que je n'en fais qu'à ma tête, la grâce ne pourra pas agir. Elle ne pourra pas agir. Donc, et il dit, et là, ça m'a aussi beaucoup touché. Verset 8, mon fils écoute, 8 et 9, écoute l'instruction de ton père, n'abandonne pas l'enseignement de ta mère, car ce sont des grâces assemblées autour de ta tête et des colliers à ton cou. Donc, pourquoi est-ce que j'ai pris ce passage? Parce que, au moment où je me demandais, mais quel passage, Seigneur? Tu parles de grâce. Mais, on n'en parle tellement, non, mais on commence par où? Et en fait, j'ai compris, en ayant reçu ce passage, que c'est l'instruction de Dieu qui te donnera des grâces autour de ta tête. Donc, grâce là, il y a beaucoup de choses. Donc, grâce là, il y a faveur, il y a charme, mais je préfère dire charme divin, parce qu'il y a le charme divin et il y a le charme diable. En fait, il y a toutes ces bénédictions-là, toutes ces faveurs divines, mais elles viennent par quoi? Reçois l'instruction. Ne dis pas seulement que c'est pour une tête, c'est pour une tête. Et toi, reçois-la, parce que chacun est appelé à avoir des grâces assemblées autour de sa tête et des colliers autour de son cou. De toute manière, si je n'ai pas cette grâce-là assemblée sur ma tête, si je n'ai pas cette couronne, parce que dans certaines versions, c'est couronne sur la tête. Si je n'ai pas la couronne de Dieu, j'aurai une couronne d'épines. J'aurai une couronne d'épines. Oh, la couronne d'épines. Jésus est censé l'avoir portée. Jésus est censé l'avoir portée. Il n'y a pas de demi-mesure dans le monde spirituel où c'est blanc ou c'est noir. Les tiers de là, ils sont vomi. Donc, si ce n'est pas dans la sagesse dans laquelle je marche, c'est dans la folie obligé-forcé. Obligé-forcé, c'est dans la folie que je viens marcher. Donc, si ce n'est pas la grâce de Dieu qui est sur ma tête, si ce ne sont pas ces grâces sur ma tête, si ce n'est pas la couronne de Dieu, c'est une couronne d'épines. Moi, je ne suis plus censée porter une couronne d'épines. Jésus a déjà porté la couronne d'épines. La couronne d'épines, c'est le symbole de la malédiction. Parce que les épines, on en a parlé dans la Bible la première fois que lorsque Dieu a maudit, lorsqu'il a annoncé les malédictions qui allaient arriver à cause du péché, il a parlé du sol. Il a dit, le sol sera rempli de ronces et d'épines. Ah vous, il n'y avait pas de ronces et d'épines? Aujourd'hui, il y a des herbes bizarres, des plantes bizarres, des plantes carnivores. En fait, la terre a été détruite à cause du péché. Les épines sont sorties à cause du péché. C'est pour cela que Christ avait une couronne d'épines sur la tête. Il était aussi en train de porter les malédictions même de la terre. Donc, si je n'ai pas les grâces de Dieu, sa couronne sur ma tête, c'est une couronne de malédiction et ça va te piquer. Si je ne porte pas la couronne de Dieu, la couronne d'épines, ça va piquer. Et tu vas saigner. Et à force de saigner, tu vas mourir. Christ a porté nos malédictions. Nous n'allons pas reporter la couronne d'épines. Nous ne sommes pas des sadomasochistes. Pourquoi se faire du mal alors que la grâce de Dieu est là? Mais comment porter cette couronne, cette grâce-là sur la tête? L'instruction de Dieu. Écoute l'instruction, mon fils, car ce sont des grâces assemblées autour de ta tête et décollées sur ton cou. Donc, si ce n'est pas le collier de Dieu qui m'est donné par l'instruction de Dieu, j'ai juste l'image, vous voyez, d'un animal qu'on amène à l'abattoir et qu'on a attaché au cou comme une chèvre. on te prend, on te tire, on tire ton cou en fait pour t'abattre. Le Seigneur est venu s'enlever ça. Hier, lors du baptême, lors du baptême de quelqu'un, j'ai une image, l'âne qui était délivrée, l'âne qui était attachée et Christ a dit allez le détacher et dites le maître en a besoin. Nous sommes ces ânes-là qui ont été délivrés. On a été détachés. On avait des cordes au cou. Christ nous a détachés de cela. Et aujourd'hui, il veut monter sur nous. Mais nous, souvent, on ne veut pas le laisser monter sur nous en fait. On dit laisse nous monter mais en même temps on ne veut pas. On dit une chose de son contraire, la folie. Seigneur, je veux te servir mais dès qu'il veut monter sur toi en tant que son âne, tu dis non, moi je vais aller où je veux. L'âne suit l'instruction. Lorsque Jésus montait sur l'âne, Jésus disait Anne, on va à gauche. Anne, on va à droite. Anne, l'âne n'est pas là pour discuter. Si vous-même vous montez sur un cheval et que le cheval ne veut faire qu'en sa tête, qu'est-ce qui se passe en général ? Vous allez tomber. Quand le cheval commence à en faire qu'en sa tête, tu vas tomber. Imaginez donc ce qui peut se passer quand on refuse d'écouter l'instruction du cheval. Sauf que ce n'est pas Dieu qui va tomber. Lui, il n'est pas le genre de cavalier qui tombe. C'est le cheval lui-même, moi le cheval ou moi l'âne qui va tomber. Lui ne tombera jamais de son trône. Donc, en réalité, en tant que âne, j'ai tout intérêt à me laisser conduire par le divin maître. Ce sont des grâces. Seigneur, moi je ne veux plus des corps de cou. Je veux des colliers. J'en ai marre des corps de cou. J'en ai souffert. Ça m'est étouffé toute ma vie. J'en ai marre. Seigneur, je ne veux plus des couronnes d'épines sur la tête. Tu les as portées. Pourquoi aller reprendre le vomi ? Le chien qui retourne à son vomi, pourquoi aller reprendre le vomi ? Non, Seigneur, tu as porté mes malédictions. Donc, tu as payé ma dette. Je veux rester dans ta grâce. Et pour demeurer dans ta grâce, je vais écouter ton instruction. Je veux ces grâces-là sur ma tête et ce joli colis sur mon cou. Et je ne me laisserai pas séduire par des pécheurs. Verset 10. Je ne me laisserai pas séduire par des pécheurs. derrière la séduction, vous voyez flatterie. Derrière la séduction, vous voyez flatterie. Vous voyez quelqu'un qui veut attirer l'attention. Que vous attirez l'attention sur vous. Ou qu'il essaye de vous flatter pour que vous ayez l'impression que vous êtes important. Ce n'est pas l'homme qui me donne l'impression que je suis important. C'est Jésus-Christ. L'âne par lequel Jésus-Christ est en train, Jérusalem, était devenue importante parce que le maître Jésus-Christ était monté sur. Du coup, lorsque l'on plaçait des feuilles de rameaux, des vêtements pour qu'il passe, c'était pour que l'âne passe. Mais en fait, en réalité, ce n'était pas pour l'âne. C'était pour Jésus que portait l'âne. Ce qui veut dire quoi? Tu veux les honneurs? Laisse Jésus monter sur toi. Tu veux les honneurs? Tu veux l'attention? Laisse Jésus monter sur toi et te conduire là-haut au désir. Laisse Jésus monter sur toi et te conduire là-haut au désir. Ne donne pas ou ne donne plus des ordres au maître. Ne donne plus des directions au maître. Laisse le maître te donner les directions. Et compte sur sa grâce agissante par son âme. Et tu prospères. le dernier point de mon message sera que cette grâce est disponible. Et nous allons pour cela lire dans le livre de Luc chapitre 15. Luc chapitre 15. nous connaissons la parabole du fils prodige. Nous connaissons la parabole du fils prodige. Et dans la parabole du fils prodige, il y a un point qui est intéressant. Enfin, tout est intéressant mais il y a un point sur lequel j'aimerais insister. on sait que c'était un fils qui s'est égaré et qui a bénéficié de la grâce du père. De son père qui l'a accueilli et son père a fait la fête. Parce que son père était très content de l'avoir. Donc, lorsque le fils aîné arrive, il est en colère parce qu'il dit au verset 25 « Cependant, son fils aîné qui était à la campagne revint et comme il approchait de la maison, il entendit une symphonie et des danses et il appela un des serviteurs auquel il demanda ce que c'était. Et le serviteur lui dit « Ton frère est de retour et ton père a tué le vaugras parce qu'il l'a recouvré en bonne santé. » Mais il se mit en colère et ne voulut point entrer. Son père donc sortit et le pria d'entrer. Mais il répondit à son père « Voici, il y a tant d'années que je te sève. » Sans avoir jamais contrevenu à ton commandement et tu ne m'as jamais donné un chevron pour me réjouir avec mes âmes. Mais quand ton fils que voilà qui a mangé son bien avec des femmes débauchées est revenu, tu as fait tuer le vaugras pour lui et son père lui dit « Mon fils, tu es toujours avec moi et tout ce que j'ai est à toi. » Mais il fallait bien se réjouir et s'égayer parce que ton frère que voilà était mort et il est revenu à la vie. Il était perdu et il est retrouvé. Donc voilà quelqu'un en gros qui avait l'impression qu'il n'y avait pas d'attention sur lui et qu'on focalisait l'attention sur son mort. Et vous voyez la bonté du père. Le père n'était pas obligé de faire ça. Mais le père a quand même expliqué pourquoi. Mais toujours dans la mort. Et il lui dit quelque chose. Il lui dit « Tout ce que j'ai est à toi. » Tout ce que j'ai est à toi. En gros le vaugras là qu'on a tué pour faire la fête de ton frère mais il est à toi. Qui t'a empêché d'aller tuer le vaugras ? Et c'est ce que je dis en fait généralement aux gens quand je les vois manifester de la jalousie. Qui t'a empêché d'aller tuer le vaugras ? Qui le vaugras a toujours été là ? Toi au moins peut-être ton frère il était perdu il n'était pas là. Mais toi tu as vécu dans la maison. Le vaugras est là. Mais tu t'empêches d'aller le tuer. Alors que c'est à toi. La grâce est disponible. La grâce est disponible. Le vaugras est disponible. Va tuer mange tout est à toi. Nous sommes héritiers de Christ. Qui t'empêche qui t'empêche de manger le vaugras ? Et regardez à quel point la Bible est merveilleuse. Elle se elle se confirme toujours parce que en parlant du vaugras qui est disponible de ce mec qui est disponible remarquons dans le livre de Proverbe au chapitre 9. Livre de Proverbe au chapitre 9. Livre Proverbe au chapitre 9. Verset 1 à 6. Verset 1 à 6. Est-ce que quelqu'un s'il vous plaît peut lire du verset 1 à 6 ? Proverbe chapitre 9 verset 1 à 6. La première personne qui trouve elle lit s'il vous plaît. Verset 1 à 6. La sagesse a bâti sa maison. Elle a taillé ses sept colonnes. Elle a égorgé ses victimes, mêlé son vin et dressé sa table. elle a envoyé ses servantes. Elle crie sur le sommet des hauteurs de la ville que celui qui est stupide entre ici. Elle dit à ceux qui sont dépourvus de sens. Venez manger de mon pain et buvez du vin que j'ai mêlé. Quittez la stupidité et vous vivrez et marchez dans la voie de l'intelligence. Amen. Amen. Donc, la sagesse a bâti sa maison et la taille ses sept colonnes. Elle a apprêté ses mets. Dans ma version, c'est elle a apprêté sa viande. Elle a préparé son vin. Elle a apprêté sa viande et elle a préparé son vin et elle a dressé sa table. En fait, elle a préparé à manger. La sagesse a préparé à manger. Tout est disponible. Le buffet de Dieu est là. Viens seulement manger. Viens seulement manger. Et dans ce buffet, il y en a pour tout le monde. La nourriture de Dieu ne finira jamais. S'il avait mangé le veau gras, il y aurait sûrement eu un autre. Visiblement, dans la parabole du fils prodige, le père est très riche. En tout cas, ce n'est pas le fait qu'on ait mangé sur le veau gras qu'on n'aurait pas fait la fête. Le veau gras, qu'est-ce qui t'empêche d'aller le tuer ? Maintenant, quand quelqu'un d'autre va le tuer et mange, c'est tout fût. Pourquoi ? Parce qu'en fait, il voulait que le père vienne nous faire des honneurs devant tout le monde. Tiens, mon fils, tu mérites d'aller tuer le veau gras. Vas-y, tu mérites parce que tu m'as servi tant d'années. Ah non, ça ne marche pas comme ça. C'est pour ça qu'il est offusqué parce que l'autre, à ses yeux, n'avait rien fait. Au contraire, même, il sort du péché, il ne bosse pas si bien et on tue pour lui le veau gras. Mais, fils aîné, tu es dans cette maison-là par grâce. c'est par grâce. Qui t'a donné le travail dans cette maison ? La grâce de Dieu. La grâce de Dieu. Ça, c'est très, très difficile et vraiment, je prêche à moi-même. C'est très difficile dans la chair d'accepter que quelqu'un qui n'ait pas travaillé comme nous puisse bénéficier du veau gras. Mais sachez que ce n'est pas comme ça dans le royaume de Dieu. avec Dieu, c'est la faveur imméritée. C'est la faveur. C'est la faveur. Et les serviteurs se sont réjouis, pas seulement à cause du fils prodige, mais parce que le père était content. Dans le ciel, quand vous voyez les anges faire la fête, c'est parce que le père est content. Mais quand le fils est né, lui, il est venu, lui, il n'a pas vu la joie du père. Lui, il a focalisé plutôt sur son frère qui était perdu et qui est en vous. Pourquoi ? Parce que dans sa tête, c'est toujours attention sur soi, mais pas attention sur le père. Si le père est content, moi aussi, je prends ma fête, je prends mes habits de fête et je danse parce que le père est content. C'est tout ce qui doit m'intéresser. C'est tout ce qui doit m'intéresser en fait. Pourquoi ? Parce que c'est lui qui diffuse la grâce finalement. Et lui seul. Pourquoi je vais même mettre l'attention sur l'autre ? De toute façon, qu'est-ce que l'autre là peut faire ? Il ne peut rien faire ? Qui diffuse la grâce ? C'est le père. C'est le père. Donc, si j'ai un problème, il faut aller voir avec le père qui diffuse la grâce. Mais j'ai envie de dire même, c'est même culotté d'aller faire ça. Parce que moi-même, j'ai tout bénéfice de la grâce. Le père peut me la retirer. Mais il me la donne. Et comme il avait dit aussi à certains serviteurs, vois-tu d'un œil mauvais que je veux distribuer mes dons à ceux qui sont venus à la dernière peur ? La grâce. La grâce. Donc, la sagesse a bâti sur cette colonie-là a prêté sa jambe. Dieu a préparé son buffet et le confirme dans l'Ésaïe chapitre 25 au verset 6 où il est écrit, je lis, l'Éternel des armées prépare à tous les peuples sur cette montagne un festin de mets succulents, un festin de vins vieux, de mets succulents, plein de moelle, de vins vieux, clarifiés. Et sur cette montagne, il anéantit le voile qui voile tous les peuples, la couverture qui couvre toutes les nations. Ce qui veut dire quoi ? On voit bien que chapitre 9 verset 1 match avec l'Ésaïe 25 chapitre 6 est suivant. Oui, Dieu a préparé un plat à manger pour toutes les nations. Pour toutes les nations. Et il nous invite à venir manger. Et en mangeant ce plat-là, le voile va se déchirer. C'est ce qu'il explique dans le verset 7. Et sur cette montagne, il anéantit le voile qui voile tous les peuples. Parce que oui, il y a un voile qui voile tous les peuples. Que je vais manger la nourriture de Dieu plus le voile va tomber. Que je vais manger le pain qui est sa parole plus le voile va tomber. Et je serai éclairé par rapport à la profondeur de sa grâce agissante dans l'amour. Père, merci pour ta parole. Nous te prions vraiment que nous puissions vraiment aimer manger, Seigneur, à ta parole. Aimer la digérer, Seigneur. Aimer l'intégrer. Recevoir tes instructions. Recevoir tes conseils. Obéir à tes ordres, Seigneur. Nous nous laisser soumettre toi. Jésus, tu es le cavalier. et moi, je suis l'âne. Je vais où tu m'envoies. Père, pardon même pour les programmes que je fais souvent. Pardon pour les programmes que je fais toujours, Seigneur. Ce n'est pas l'âne de donner les programmes à Dieu. C'est au cavalier de donner le programme. Et je te remercie de ce que, à cause de ce que tu montes sur mon dos, Père, des gens vont m'honorer. Oui, parce que l'âne avait porté Jésus. Les gens ont mis des vêtements au sol afin que l'âne passe. Ce qui me donne l'importance, c'est Jésus qui est sur mon dos. Ce qui me donne l'importance, c'est l'humilité devant Jésus-Christ. Si je suis humble devant Jésus-Christ, les gens vont m'honorer. Mais si je veux être rebelle et que je veux moi-même conduire la moto ou la voiture, le vélo, peu importe, Père, je vais me fracasser et personne ne me donnera de l'importance. Je te remercie pour la grâce qui est la véritable équation du succès dans mon ministère, dans mon mariage, dans mes relations avec les gens, dans mon travail, Seigneur, dans la santé physique. Oui, dans tous les domaines, c'est la grâce. Merci pour ta grâce. Je choisis de désormais compter uniquement sur ta grâce pour toute la gloire qui soit rendue. Au nom de Christ, Jésus nous prie. Amen. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada